Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la méville où je teste une nouvelle façon plus ou moins de l'enregistrer en fait donc je ne sais pas si ça va être très pratique au niveau du montage mais on va voir donc là vous voyez qu'il y a quelques routes et j'en ai supprimé beaucoup ici puisque je me suis rendu compte que les vitoyens coupaient quand même en ligne droite même s'il y avait les routes donc du coup c'était beaucoup moins pratique vous voyez qu'on nous sommes envahis de faire mais qu'il commence quand même à aller mieux donc pendant la petite pause on a perdu beaucoup de héros et quand même un grand nombre de vitoyens aussi je dois bien vous le dire dans l'exploration de et de tout ce que vous voyez à l'écran en ce moment là toute cette partie si vous je ne sais pas si vous souvenez quand j'avais décidé de creuser le la ligne ici pour trouver bien du gel vert eh bien on tombe là dessus donc sur toute cette immense réseau de cavernes que je n'avais pas explorer et donc il doit rester un réseau de cavernes ici celui ci doit s'étendre je pense jusqu'ici et donc on a trouvé tous les réseaux de cavernes de cet étage là donc ensuite c'est je vous avais dit ici où j'ai mis un peu de lave pour faire un peu le ménage histoire de ne pas me faire tuer tous mes vitoyens dès l'arrivée et je pense que nous allons faire un un nouveau trou plus près de l'entrée principale qui est ici donc on risque je pense que je vais faire un trou par là on va d'ailleurs faire un trou tout de suite ensemble ce sera plus logique qu'on fasse ça comme ça donc là vous voyez qu'il tape et qu'ils font la route en même temps j'ai légèrement changé les priorités pas mal de fois pour remonter butchering ce que je ne sais pas si vous avez fait attention on va les faire attention ensemble tada il n'y a plus de vaches d'ailleurs il faut que j'allume on va allumer deux fermes pour le moment pour voir et donc là il me faut ils ont fait une petite route ici je ne sais d'ailleurs pas du tout est ce qu'ils posent la route présentement à bas si ici si j'avais demandé un petit peu de un petit peu de route aussi et donc une fois qu'ils vont avoir fait cette route là et ça va être très bien et on va sûrement avancer un petit peu donc vous voyez ici là le ma précédente carrière de pierre donc j'ai fait celle ci un à cet endroit ci là j'ai je n'ai plus de héros des steps hurlantes et ardentes puisqu'il est mort forcément ici j'ai un peu de fer tout ça c'est très bien j'ai un héros ici quand même je pense que si vous avez fait attention au nom des euros plus aucun n'a le même nom puisque j'ai dû je pense sans trop me tromper tous les perdre donc qu'est-ce qu'on peut faire ça ayant spider it c'est quoi j'ai en masse assez de la spider it 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 8 c'est vrai que ça ne marche pas comme ceci 4 et 5 donc voici on va commencer à gêner pas regarder qu'est ce qu'il faut pour les faire smelter it is missy it is missy smelter c'est parfait on va faire quelques it is missy en plus on va en faire un et deux de plus et vous allez voir que ça va se produire sûrement rapidement puisque là j'en ai à foison ici j'en ai énormément ici aussi donc c'est plutôt parfait donc là est ce que niveau nourriture où est ce qu'on en est là oui vous voyez ici j'ai descendu à deux en fait ici je vais aussi descendre à deux ce que j'ai remarqué que ça permettait d'occuper beaucoup moins de de vitoyens et vous voyez au niveau la production de farine ça ne change pour ainsi dire pas grand chose voire rien du tout donc et bien autant en profitationner oui c'était un très joli barbarisme peut-être ou autre chose je ne me rappelle plus si ça se qualifie de barbarisme mais c'est pas excessivement grave et donc là vous voyez que j'équipe avec des armures un peu meilleures et donc maintenant on va créer aussi des armes un peu meilleures donc allons regarder les armes en fer si je fais des haches en fer des attaques 171 279 voilà celle-là est mieux au niveau de l'attaque au niveau des dommages aussi au niveau de la défense aussi iron longsword parfait je pense que vous avez vu qu'il y avait du charbon qui était demandé pour faire ceci donc j'ai une mini mine de charbon ici ça serait bien qu'ils viennent en en bas retirer ce qu'il y a ici et bien je pense que la meilleure moyen pour retirer ce qu'il y a ici et on va regarder ce que ça fait en spider it c'est en même temps je vais essayer ça un arc j'ai envie d'en avoir un quand même c'est beaucoup plus de dommages allez on va en faire deux comme ça et on va faire du fait on va en faire trois comme ceci deux comme cela et puis ce sera très bien pour un début vous voyez qu'ils sont en train de nettoyer la spider it ils ont dû changer d'idée ou chant à non pourquoi il porte et il repose quelque chose est ce que j'arrive à te cliquer dessus task brand ah bah oui quelqu'un a dû prendre un pain et ça comment dire ça a augmenté la liste des priorités et vu qu'ils sont plus prioritaires pour aller faire du pain que pour faire autre chose fatalement ils sont allés faire du pain donc là vous voyez il n'y a plus de fer ici quasi plus de fer là heureusement il en reste en masse ici c'est plutôt très impressionnant ce qui est très bien c'est ici j'ai en masse de charbon je ne risque pas de tomber à sec surtout je peux faire un mineshaft dessus là je commence à avoir pas mal de petits trucs donc on va aller voir on va diminuer la vitesse du jeu et on va chercher nos vitoyens qu'ils ne sont pas équipés ou qui ont l'air mal équipés déjà on va prendre ceux qui ne sont pas du tout équipés donc là ils sont savent inviter rien que je ne vois pas siège et bien oh pour ça on va les laisser alors toi auto-équipe toi 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 vous voyez que le nombre de vitoyens qui ne sont pas encore auto-équipés indique le nombre de morts qu'il y a eu et de migrants puisqu'il me semble bien qu'à un moment tous les citoyens étaient justement équipés on ré accélère qu'ils ont commencé à retirer la spider it d'ici donc je pense qu'il doit en rester un poil en masse ici aussi voilà il reste pas mal là oui c'est très bien donc c'est parfait pour est ce qu'ils ont fait mon petit trou toujours pas blablabla toujours pas alors vous voyez aussi que j'ai monté sûrement voilà j'ai monté à item construction très très haut puisque j'en avais besoin un moment mais on va leur redescendre ici excusez moi et donc ce sera plus logique dans le dans la suite du truc mais ils vont effectivement arrêter de faire mes petits machins très très vite et donc voilà alors normalement il devrait taper vas-y tabasse le comment je peux voir ce qu'il a équipé déjà qu'il paie aller hop va prendre ça alors qu'est ce qu'il se passe ici je n'ai même pas eu le temps de regarder qui tapait quoi qui tapait qui il en est mort très vite et bien non on va continuer encore un petit peu ensemble si on va attendre qu'ils perçent le petit à bas ils doivent percer le petit trou non il ne perce pas encore le petit trou on va annuler cet ordre comme ceci puisque pour le moment je ne suis pas certain d'avoir besoin de cette masse de pierre fatalement je vais en avoir besoin très rapidement quand même par contre vous voyez que quand on a allumé l'ordre ils sont obligés de se rendre la plupart du temps sur place de l'ordre pour voir qu'il a été annulé pour repartir après un deux trois ça veut dire que j'ai trois héros présentement dans la ville je ne peux pas cycler à travers mes héros c'est pas facile à savoir ni avoir donc voilà moi j'aimerais bien que quelqu'un me fasse mon petit trou ici donc on va me carrément annuler tous les ordres de cailloux et on va voir est ce que quelqu'un va me faire mon petit trou ou alors est ce qu'ils vont continuer à faire de la bouffe et ramasser des pommes en masse où est ce qu'on en est de tout ça baking ah bah normalement c'est bon c'est 12 12 là lui ils ont fait un donc on va arriver à 13 et quelqu'un doit en faire un aussi donc ça nous laisse au moins dans le tas des 13 vitoyens ça m'en laisse au moins un libre pour faire un trou ici un quand même allez ah bah voilà merci hélène super pratique j'aime ce genre d'esprit coopératif on va percer ici puisque là disons que ça ne sert quasiment à rien donc ici ou à ça va le faire allez un vitoyens s'il vous plaît abarne vous deux va au moins me faire ça ou alors vous allez chercher du cailloux pour continuer là la route c'est au choix je ne sais pas nous allons voir ah bah parfait merci élisabeth ah la 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 je n'ai clairement pas de chance du tout percée ici allez allez merci peut-être belzébute c'est ça allez ici ici là non pas là pas là pas là ici c'est gentil ce que tu fais mais moi j'aurais préféré que tu fasses le trou allez peut-être thomas thomas et 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 raté encore une fois person ici allez un vitoyens pour un piercing non pas simon puisque là j'ai demandé le piercing beaucoup plus tard que je me disais il reste deux cailloux donc bientôt ils vont plus avoir le choix être obligé de mettre la fin de la route je t'en pose allez un vitoyens s'il vous plaît un vitoyens est demandé à l'accueil pour percer un trou ils ont vraiment pas envie vraiment que je bouche ici pour les obliger à prendre la route ce je ne sais pas si leur passe feeling est aussi bon que ça merci adrian ah non il peut aller chercher le dernier caillou aussi et m'ennuyer à cause de ça non c'est bon allez dis moi qu'on tombe dans le donjon ce coup-ci bon on va bien finir par y arriver person ici ah la 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 c'est pas évident du tout disons que ça aime prendre son temps on va dire ça comme ça là aussi je mettais non là ah bah oui non vu que j'ai fait j'ai cassé du caillou de partout je ne peux plus savoir si j'étais tombé réellement dans un donjon ou pas allez perse merci belzébuit mais c'est pas possible faire quatre trous et quatre fois ne pas avoir de chance c'est quand même là on atteint un sommet somatique allez merci joseph je pourrais leur mettre une échelle ici ça irait tout aussi vite un voilà effectivement je suis en train de me dire que j'essaie de chercher une entrée d'un donjon ici pour que ça aille plus vite alors que je peux tout à fait leur mettre une je peux même carrément tout à fait faire un trou ici pour encore accélérer le transit et du coup faire un trou par exemple là pourquoi pas parce que ici ça m'a l'air un peu mort pour réussir à tomber dans le donjon donc j'ai un trou ici donc un trou ici veut dire une échelle là qui veut dire un trou ici alors est ce que quelqu'un va se décider à me faire mon échelle ou pas il n'y a plus de spider it ici il y en a encore un petit peu là il ya du bois qui traîne par ici donc peut-être qu'élisabeth nous fait notre échelle je ne sais pas alors il y avait du bois dans un tonneau donc oui j'imagine que si elle prend deux bois elle devrait en prendre un troisième ce qui correspond à une échelle mais je ne sais pas tout ce qu'elle veut faire task ladder ah oui bon d'accord elle va chercher le bois qui était stocké ici et effectivement elle nous fait notre échelle donc on va voir une petite échelle allez hop 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 dépêche toi hop 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 qui va aller dans le trou ici et qui va accélérer tous les transits et on tombe parfaitement dans le donjon ce qui fait qu'ici non il ya à chaque fois les petits hauteurs ici n'y sont pas donc on tombe parfaitement dans le donjon c'est parfait extraordinaire et je vous propose donc bah qu'on se quitte ici sur les armes et l'amélioration du trajet des vitoyens pour descendre plus loin dans le dans le donjon au prochain épisode eh bien j'espère que déjà nous aurons quelques immigrants ça me ferait très plaisir et qu'ensuite bien nous allons aller explorer ce bout de donjon à très bientôt pour un nouvel épisode de la vie ville